salut alors aujourd'hui je vais vous lire des extraits de parler seul d'andres neumann c'est publié c'est un roman publié chez buchet chastel voilà par les seuls andres neumann dres neumann qui est espagnol je crois et je sais plus par qui c'est traduit si par alexandra carrasco donc déjà la quatrième de couve dit ceci lito dix ans est persuadé que s'il se concentre très fort il peut faire varier la météo son père mario se sachant très malade est persuadé qu'il doit laisser à cet enfant des souvenirs mémorables il amène alors son fils qui ignore tout de la situation parcourir les routes en camions ensemble père et fils embarquent pour un voyage à travers des paysages étranges aux frontières du monde hispano américain au même moment hélénat la mère de lito restée à la maison tente de trouver dans ses lectures un peu de réconfort et s'engage bientôt dans une aventure incertaine parler seul nous plonge avec délicatesse dans la tête de ces personnages et nous dévoile trois intimités en proie la perte au désir à l'incroyable force de vie que chacun nous anime voilà donc je vais vous lire deux extraits de ce très beau roman qui m'a été vivement conseillé et dont je suis content d'avoir lu que je suis content d'avoir lu alors c'est la page 90 et là c'est c'est l'énard qui parle froid toujours froid en plein été il a froid même lorsqu'il est bien couvert il grelotte c'est comme si sa peau ne le protégeait plus on peut ressentir une chaleur extrême sans que personne ne soit mis en cause si quelqu'un a chaud personne ne s'en sent coupable quand mario a froid en revanche j'ai l'impression que j'ai failli que je devrais le couvrir sans savoir comment je demande si on pourrait pas allumer le chauffage et les infirmières me regardent les rapitoyer j'ai du mal à sortir de là à l'intérieur de l'hôpital je tiens ma mission ma mission me tient la vie est plus difficile dehors je ne sais pas s'il existe un nom pour ce genre de séquestration syndrome de fleming si je ne prends soin de personne personne ne prend soin de moi chaque soir en ouvrant la porte et en accrochant mon sac à la paterne je me rends compte à quel point cet appartement va être grand j'en parcours les pièces désertes elle semble avoir été décoré par des étrangers non seulement il y manque mon mari et mon fils que j'appelle de manière compulsive mais je n'y suis plus non plus les choses semblent intactes sauf que le temps s'est abattu sur elle comme un musée de notre vie dont je suis l'unique visiteur l'unique intruse par les seuls d'andres neumann donc encore un autre extrait paragraphe c'est à la page 126 et c'est toujours je crois héléna qui parle donc en fait le roman est découpé en donnant la voix la parole à chacun des personnages un coup c'est lito le fils un coup c'est mario le père et le mari et un coup c'est héléna la femme et la mère je promets de ne plus écrire tant qu'il n'aura pas appelé voilà ce qui arrive aux orgueilleuses aux orgueilleuses et aux salopes mais mais il a appelé une fois de plus et ce n'est pas tout il m'a également supplié il a dit qu'il rêve de me revoir constamment et a-t-il précisé une voix sereine cela m'a paru insuffisant j'ai refusé il m'a demandé ce qu'il avait fait de mal j'ai rigolé je lui ai demandé s'il était sérieux il a dit plusieurs fois oui sur un ton de plus en plus inquiet je lui ai dit de ne pas s'inquiéter comme ça puisqu'il disposait d'une légion de veuves à consoler il m'a demandé si j'essayais de l'humilier je lui ai demandé s'il essayait de s'humilier alors il s'est mis à pleurer c'est mis à pleurer et ézéchiel à pleurer cela faisait longtemps que je n'avais pas éprouvé un plaisir aussi manifeste face à la mort les émotions se tendent s'étire menace de craquer elles vont de la douleur paralysante à l'euphorie hyperactive l'agonie de l'autre plus ou moins passagère ses émotions contraires non comme si chez les survivants de l'arc intérieur s'était distendu à jamais capable de n'importe quel extrême de la plus profonde empathie à la plus grande cruauté de la loyauté animale à la trahison guerrière voilà par les seuls andres neumann chez bûcher chastel bisous et puis joyeux noël ciao